bonjour à tous dans une vidéo nous allons voir qu'est ce qu'un état comment ça fonctionne et nous allons s'y installer les différents outils de développement pour react c'est parti nous allons commencer par une petite introduction de ce qu'est l'état d'un composant ou bien component state en anglais voici ici le à quoi ça sert donc en fait ça va décrire l'état actuel d'un composant par exemple les données ou bien l'interface à l'intérieur d'un composant donc en fait l'état est mis à jour automatiquement à chaque fois que vous envoyez des données donc via donc via l'état et donc ça va en fait mettre à jour dynamiquement notre composant donc par exemple ça peut être les données entrées via un formulaire donc ils sont mis à jour ou bien un formulaire qui s'envoie automatiquement ou alors un modal qui va se fermer automatiquement etc donc ici on va prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre plus simplement donc imaginons que nous avons un endroit où nous stockons l'âge et le prénom d'un utilisateur eh bien nous avons ici un composant nous avons nos données donc on a le composant en fait âge donc on va mettre identité en fait de l'utilisateur on est si nos différentes données donc en fait idée qui est à l'intérieur d'un objet puis nous avons les 10 différents objets qui sont ici à l'intérieur d'un array donc nom et âge et bien ça en fait ce sont les différents états de notre application donc ici âge et non ce sont les états on va pouvoir changer par la suite chaque donnée est un état si nous mettons à jour nos données via notre application l'état va automatiquement se mettre à jour et notre composant sera lieu signé à jour donc imaginons qu'on met à jour notre notre composant identité et qu'ici on va mettre en fait un troisième prénom et bien en fait nous allons utiliser le contenu notre composant et nous allons mettre à jour nos données dynamiquement donc on va aller directement sur notre éditeur afin que ce soit un peu plus clair donc on va aller directement dans l'éditeur donc on a ici notre fichier index on se met en z mode avec contrôle k et z est ici nous allons mettre juste en dessous de notre composant donc on va en fait déclarer notre état donc est en fait une des façons de faire il n'existe plusieurs évidemment mais ici c'est la façon la plus simple donc state égal donc on écrit ici un objet on met name on met alex et on va mettre un âge en m 26 par exemple donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment afficher nos données sur notre page web donc pour l'instant ici vous pouvez voir que rien ne s'affiche évidemment mais ce qu'on va faire c'est que à l'intérieur de nos accolades ici donc dans notre paragraphe on va commencer par mettre mon nom mon nom et ici on va mettre des accolades parce que c'est dans des études dans les accolades qu'on va mettre en fait notre contenu dynamique qu'on met 10 points state pour un name et avant que je vous explique à quoi ça correspond va terminer et g 10 points state point est voilà donc ici le 10 est en fait notre composant ensuite on rentre dans l'état puis on va rechercher nos deux données donc ici le 10 c'est le composant on a le state qui est en fait notre état qui est ici et on a le name qui est en fait notre clé name et notre clé h qu'ils ont utilisé ici si on va sur notre navigateur et qu'on rafraîchit vous pouvez voir qu'on a bien mon nom est alex et j'ai 26 ans si on change la valeur ici qu'on met 29 et qu'on rafraîchit vous pouvez voir que ma valeur se met aussi à jour voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'avant de passer à la suite pour voir tout ce qui est dom etc on va voir comment installer une petite extension qui va être très utile par la suite donc l'extension est ici vous allez simplement aller dans le web store ou sur google vous mettez react développeur tools et vous ajoutez à chrome ici en haut à droite en appuyant simplement sur le bouton avant de pouvoir passer à la suite vous allez devoir régler un paramètre dans l'extension le problème c'est que je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il ya quelques informations que vous ne devez pas voir donc vous allez dans settings more tools extension ensuite là je peux plus vous montrer vous allez sur react donc vous allez dans les settings et vous allez cocher un bouton qui s'appelle à l'eau access to file url donc je voulais écrire ça s'écrit comme ça à l'eau access to file urls comme ceci ça va mettre en fait d'accéder à nos différentes de différents fichiers localement donc si vous ne faites pas ça ça ne va pas fonctionner donc faites le bien maintenant ce qu'on va faire c'est qu'en fait ça va intégrer dans notre console donc ici on appuie sur f12 ou là on fait slash enfin qu'ils droits inspectés et vous allez ensuite sur vos différents onglets et vous avez ici un onglet react qui est apparu donc ici vous allez avoir une interface qui est un peu différente enfin le thème la couleur sera blanche etc donc moi je vais un peu modifié si vous désirez modifier la console en elle même vous allez ici sur les trois points et vous mettez mort on mettait settings en fait vous allez avoir ici les différentes étiques vous mettez thème dark pour changer la couleur de la console et pour changer la couleur de l'application react vous allez sur l'engrenage ici et vous allez ici sur thème et vous pouvez mettre le thème que vous voulez voilà donc là vous mettez ce que vous voulez ça n'a aucune importance et vous pouvez voir qu'ici en fait on a plusieurs informations donc là nous avons un seul composant donc en fait on peut cliquer que sur celui là et on va pouvoir ici voir les différents états et les propres sont ça on verra plus tard mais là vous pouvez modifier par exemple l'état directement m 26 et vous pouvez voir que votre état se change ici vous met à l'ex vous mettez par exemple justin vous pouvez voir que ici mon état se change aussi évidemment ça fonctionne comme l'inspecteur en html et en css nous pouvons modifier les différentes valeurs elles vont se mettre à jour sur notre page mais elle va elles ne vont pas se mettre à jour dans notre projet vous pouvez voir qu'ils sont les tueurs à 29 et alex 26 si on a rafraîchi et ben on retourne bien à la base donc alex 26 et donc on revient au même point ici c'est juste en fait pour faire des sortes de tests et pour voir en fait comment votre application se comporte dans différentes enfin dans certaines conditions on va dire bon ça sera tout pour notre création de notre premier état et notre petite introduction sur les outils de développement de react donc si vous avez des questions à poser vous avez les commentaires de youtube ou bien le discours de la communauté et en dernier cas vous avez les formes de notre site de plus n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux donc eux aussi dans la description discorde notre blog facebook twitter google plus etc